C'était temps que le gouvernement fasse quelque chose. Les mesures annoncées vendredi dernier pour les voyageurs étaient attendues depuis longtemps. C'est bien ce qu'ils ont annoncé. La seule chose, c'est que nous, en tant qu'agents, on recommence comme un travail qu'on a fait depuis mars l'année passée. C'est que là, il faut rapatrier tous nos gens qu'on a envoyés. Ça, c'était des gens qui voulaient vraiment voyager. Ils ont signé notre feuille, notre décharge, en fait, qu'on faisait signer à tous nos clients pour les avertir de tout ce qui se passait à destination, les mesures sanitaires avant de s'y rendre, comme quoi on ne pouvait pas leur garantir, mettons, que justement, ils pourraient finir leurs vacances. On n'est jamais à l'abri d'un avis du gouvernement sans préavis, comme on dit. On peut dire trop peu, trop tard. C'est venu tard, disons. C'est venu tard comme dans n'importe quoi qu'a géré ce gouvernement-là depuis le début, que ce soit les vaccins, que ce soit la fermeture des frontières aux variants britanniques. Et lors de la première vague, ça a pris beaucoup de temps. On avait 50 cas avant, au moment où la pandémie a été déclarée au Québec. Si les frontières avaient été fermées immédiatement, on aurait évité la gigantesque vague qu'on a connue au printemps dernier. Mais bon, on ne fera pas l'histoire. Maintenant, cette chose étant dite, plusieurs pensent que les voyages non essentiels sont interdits. Or, c'est faux. Il n'y a pas grand-chose de changé dans l'annonce de Justin Trudeau pour l'instant, parce que ceux qui tiennent absolument à aller dans le sud peuvent encore. C'est encore possible d'aller à Puerto Vallarta, Cancun, Punta Cana. Tu as juste, c'est très, très simple, tu achètes tes billets à United Airlines ou chez Delta au lieu des compagnies aériennes canadiennes. Qu'on se dit tous, c'est qu'il aurait dû peut-être plus parler de qu'est-ce qu'un voyage essentiel et qu'est-ce qu'un voyage non essentiel. Ça, c'est notre gros, gros, gros bémol avec le gouvernement actuellement. Celle qui est au sein de l'agence familiale depuis 2008 ne recommande pas à ses clients de partir dans le sud dans les prochaines semaines. Nous, on ne serait pas à l'aise de le faire, parce que depuis le début, je dis que la santé et la sécurité de mes clients, c'est ce qui est le plus important. On ne voudrait pas, en fait, aller plus, c'est-à-dire vendre plus, ce n'est pas ce qu'on veut. On voudrait peut-être enfin rembourser les voyageurs qui ont annulé leur voyage, ceux qui ont été responsables, ceux qui ont dit il y a une crise, il y a une pandémie, il y a la COVID. Donc, je n'irai pas. Et ceux qui ont assumé eux-mêmes l'annulation de leur voyage, il faut rembourser leur billet d'avion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous TV Ensemble pour notre communauté